Hey les potes, c'est Bogdan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift. On va faire le trouve ton main sur Harry. Mais avant ça, les gars, je tenais à vous faire savoir que j'ai obtenu un partenariat avec Wild Rift FR. Donc n'hésitez pas, dans la description, vous trouverez le lien du Discord. Donc c'est une communauté qui regroupe près de 5000 personnes actuellement avec plusieurs créateurs de contenu. N'hésitez pas à jeter un œil sur leur Discord pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc on proposera différents tournois et d'autres événements à venir. Tout ce qui sera au niveau du partenariat sera affilié directement également sur mon propre Discord. Vous pouvez également rejoindre mon Discord dans la description également. Tous les liens sont bien définis. Voilà, on va se retrouver tout de suite pour le trouve ton main sur Harry. Et on va commencer bien évidemment, comme d'habitude, avec les compétences. Et on enchaînera avec une game. A tout de suite les potes. Et donc on va commencer directement avec le passif de Harry. Le passif de Harry dit qu'à chaque fois qu'elle va faire une compétence et qu'il touche un adversaire, va créer un effet vol essentiel. Vol essentiel, c'est le nom donc de son passif. Et au troisième effet cumulé, donc à la troisième attaque qui va toucher un adversaire, Harry va pouvoir se récupérer DPV. Comme vous pouvez le voir directement à l'écran. Donc vous voyez que la boule en fait normalement de Harry est bleue. Et lorsque vous avez touché les trois effets de vol essentiel, vous allez la voir changer de couleur. Elle va devenir verte. Ce qui signifie que votre prochaine attaque qui va toucher un adversaire vous régénérera en PV. Pour la compétence numéro 1, il s'agit simplement d'un skill shot. Et vous allez voir qu'en fait, Harry va lancer une boule qui va faire un aller et un retour. Et qui va créer des dégâts à l'aller et au retour de la boule tout simplement. Lorsqu'elle va toucher les adversaires. Cette boule en fait va se rediriger vers Harry. Donc vous pouvez en fait la diriger directement vers vous. Un peu comme l'ulti de Draven. Donc au moment où vous le lancez à l'aller, si vous déplacez vers le bas ou vers le haut, la boule va rediriger vers Harry directement. Donc ce n'est pas simplement rectiligne. Elle revient vraiment vers votre personnage. Pour la compétence 2 de Harry, vous allez voir qu'en fait, vous allez invoquer trois petites lucioles. Ces trois lucioles en fait, au moment de l'actif, va augmenter la vitesse de déplacement de Harry pendant 1,5 secondes. Et va également infliger des dégâts aux cibles qui sont plus proches. Alors dans un ordre préférentiel, lorsque vous toucherez avec votre troisième compétence que je vais expliquer juste après, les lucioles iront directement sur la personne que vous avez touché avec cette compétence-là. Et ensuite éventuellement vers d'autres personnes si elles sont plus proches de Harry. Pour la compétence 3 de Harry, la compétence qui est la plus gamebreaker selon moi, c'est le bisou tout simplement. Lorsque vous allez utiliser le bisou sur un adversaire, et donc va toucher, la première cible que vous allez toucher avec cette compétence sera charmée vers Harry. Donc vous allez toucher votre adversaire et il va venir directement en direction de Harry. Comme vous pouvez le constater avec les mannequins que j'ai placés sur la vidéo, ils vont vraiment suivre le mouvement que vous faites. Donc si vous touchez le bisou que vous repartez vers le haut, vous allez voir que la cible va vous suivre vraiment, donc elle se redirigeait vers le haut. Ainsi de suite, si c'est vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et surtout, toutes les compétences que vous allez infliger à la personne que vous venez de toucher avec votre bisou vont être augmentées au niveau des dégâts que vous lui faites. Donc vous allez infliger 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis que vous allez toucher avec charme pendant 5 secondes. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc le combo parfait serait de charme, ensuite d'activer vos lucioles, comme ça ses lucioles vont directement vers la personne que vous venez de charmer et de faire l'aller-retour en même temps pour pouvoir infliger des dégâts supplémentaires avec vos compétences. Et enfin, pour la dernière compétence, les amis, qui n'est autre que l'ultimate, bien évidemment. Dans ce cas-ci, vous allez créer une ruée vers l'avant qui va infliger des points de dégâts à 3 cibles différentes. Ces 3 points de dégâts vont pouvoir être infligés directement à 3 cibles différentes, comme je l'ai dit. Et surtout, en fait, votre dash, vous allez pouvoir l'utiliser 3 fois de manière consécutive sous 10 secondes. Ce dash va être de plus en plus long selon le niveau du rang à lequel se trouve la compétence. Donc comme vous le savez, dans Wild Rift, on peut augmenter la compétence Ultimate 3 fois. Donc au niveau 1, une certaine distance qui sera augmentée au niveau 2, qui sera encore augmentée au niveau 3 pour faire de plus en plus de dégâts également. Pour ce qui est du stuff d'Harry, les amis, on va partir dans un premier temps sur Echo de Luden. Comme vous le savez, c'est l'un de mes items préférés sur les personnages AP. En deuxième item, je vais partir sur Orbe d'Infini pour avoir le côté Burst grâce au passif, qui fait que les personnes qui ont 35% de PV restants, ou moins en tout cas, vous allez leur infliger 20% de dégâts supplémentaires. Donc on a vraiment besoin de ça avec les compétences d'Harry pour créer un gros Burst, je pense. C'est discutable et moi, je partirai plutôt là-dessus. Je vais enchaîner sur les bottes de lucidité pour avoir plus de délai de récupération sur mes compétences. Et enfin, bien évidemment, le Rabadon. Pour ce qui est des deux derniers items, comme je vous le dis très souvent, c'est plutôt situationnel selon moi. Et donc on partira soit sur un petit peu de résistance si on est un peu en arrière, voire encore plus de dégâts si on est vraiment devant. Et donc continuer à se tomber la game. Pour ce qui est des runes, les amis, je vais partir sur Electrocution. Encore une fois, la rune qui va donner un peu plus de Burst. On peut également enchaîner avec Brutale. Vous le savez, j'aime vraiment bien cette rune-là. On peut aussi suivre avec Régénération pour récupérer son mana ainsi que des points de vie éventuellement. Et surtout, la troisième, je pars cette fois-ci sur Chasseur Génie. Pourquoi ? Parce que dans mes runes, si je ne me trompe pas, si c'est comme sur League of Legends, étant donné que je n'utilise pas les stuff idéales pour avoir 40% de réduction des temps de récupération, avec cette rune-là, je suis pile à 40. Donc encore une fois, je ne suis pas certain de ce que je vous dis comme information. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est capé. Et si c'est bien le cas, je suis pile à 40. Donc j'ai très bien fait de partir sur ces runes-là. Et voilà les amis, on va se retrouver maintenant pour le gameplay tout simplement. N'hésitez pas dans les commentaires si toutefois vous avez quelque chose à préciser. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre également, que ce soit moi ou les autres abonnés. Et si toutefois la vidéo vous plaît, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va donc se retrouver en face de lane pour le moment. Donc on va jouer contre une Seraphine. Je ne comprends absolument pas ce qu'elle nous fait ici. Elle m'a balancé son Ignite dès le départ. Alors quand vous allez tomber sur des champions comme ça qui poke, donc qui poke, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont des sorts, donc qu'ils peuvent utiliser à foison pour essayer de vous faire des dégâts sur le long terme. Donc de plus en plus de dégâts pour vous gratter petit à petit. C'est rien. Vous jouez un petit peu comme eux. Vous restez bien derrière et vous farmez simplement. Vous essayez d'avoir le plus de creep. Le but, c'est de clean la wave le plus rapidement possible pour faire en sorte que votre adversaire ne puisse pas justement décaler trop souvent sur la map. S'il décale sur la map, il peut potentiellement aller chercher un kill à gauche ou à droite. Et si c'est le cas et qu'il chope un kill, vous donnez un avantage bêtement à votre laner principal et vous handicapez les autres personnes qui sont avec vous. Donc toujours essayez de mettre le maximum de pression. Quand vous le pouvez, vous décalez. Moi ici sur cette game-là, je n'ai pas décalé beaucoup. Pourtant avec Harry, normalement, c'est ce que vous allez chercher à faire. Mais comme vous allez voir, la Seraphine arrive vraiment à me garder à chaque fois sur la lane et donc ça va être très compliqué de décaler. Donc ici, on voit que le maître I a tenté de faire une petite passe sur la mid lane. C'est bien, il est passé carrément par la mid lane. Ça a fait flasher directement mon adversaire. Donc tant mieux, elle se retrouve sans flash. Et là, c'est la seule chose qui est un petit peu dommage. C'est qu'on ne va pas profiter du fait qu'elle soit sans flash et donc venir me filer un petit coup de main. Donc j'aurais bien aimé qu'ils viennent ici me filer un petit coup de pouce pour la foutre au fond tout simplement. Voilà, donc là, par exemple, je pourrais très bien jouer agressif et lui lâcher un petit bisou, mettre mes lucioles, balancer l'aller-retour. Donc en plus, ça me régène puisque j'aurais touché avec trois compétences. Mes compétences vont faire plus de dégâts. Mettre I, ça fait pas mal de dégâts. Et donc dans ce cas-ci, comme elle n'a pas de flash en plus, elle est complètement free. Bon, malheureusement, voilà, il ne vient pas. Il va essayer de pousser un petit peu les autres lanes. Pourquoi pas ? Donc moi, vraiment, mon but, ça va être ça. Ça va être de farmer un maximum, mettre mon adversaire un petit peu sous pression. Et derrière, une fois qu'on va commencer les teamfights et que la phase de lane sera complètement terminée, balancer mon skill, si on peut le dire comme ça, et faire en sorte de pouvoir attraper les adversaires. On a de la chance ici. En plus, on a un Blitzcrank avec nous, si je ne me trompe pas. Oui, on le voit là-haut en gauche. On a un Blitzcrank avec nous. Et donc dans ce cas-ci, ça va être bien. Donc il peut graber et moi derrière faire le bisou ou moi faire le bisou et lui derrière grabe complètement free la cible qui sera touchée. Et donc pouvoir faire des phases de teamfights vraiment complètement broken et insane. Donc là, je vais back tout simplement. J'ai un temps pour le faire. Je peux back et acheter quelques items. Et on voit que je n'ai qu'à si rien perdu. J'ai juste perdu un creep réellement sur ça. Donc là, je lui mets une petite phase d'agression. Elle me remet l'ignite à nouveau. Elle a même utilisé son ulti. Moi, je n'ai pas utilisé le mien. Donc ça ne me dérange pas. Je sais qu'avec les différentes compétences, je vais pouvoir régénérer ma vie et je vais pouvoir régénérer un petit peu mon mana sur le long terme. J'ai encore les fruits à les récupérer éventuellement même près de ma tour. Donc je ne suis pas trop perdant. Ici, je vais lui remettre un bisou. Donc voilà, je veux vraiment empêcher qu'elle back. Et donc ici, je vais lui mettre l'ignite. Malheureusement, j'aurais peut-être pu essayer de dash et mettre les lucioles. Peut-être avec un peu de chance, elles allaient aller vers elle. Et peut-être que mon dash aussi aurait pu infliger le petit point de dégâts qui manquait pour la tuer. Et comme je n'étais pas beaucoup de points de vie et que je ne connais pas très bien le champion que j'affronte, malheureusement, je n'y suis pas allé. Donc ici, je voulais back. Pour acheter simplement mon écho de Luden, c'est ce que je vais faire, voilà. Et en plus, j'ai mes bots. Donc c'est parfait, je vais pouvoir profiter de mon back. J'ai un peu plus de gold qu'elle normalement, puisque j'ai eu une wave en plus, qu'elle vient seulement de récupérer. Moi, je ne perds même pas de creep ici. Donc je ne perds pas d'XP et je ne perds pas de sous. Ça, c'est hyper important. Je vais warder des deux côtés. Je ne sais pas où elle est. Voilà, on l'a revu, elle est sur la lane. Donc je mets d'office une ward. Il faut absolument que je sache où elle va et ce qu'elle fait pour éviter justement que mes lanes se fassent tombe simplement à cause de son déplacement. Donc là, je sais qu'elle n'est plus sur la lane. Je vais décaler. Je décale parce que je vois que mes alliés sont sur le dragon. Je mets un très, très bon bisou Maxrange ici. On arrive à lui mettre pas mal de dégâts. Malheureusement, le grab du Blitzkrank n'est pas passé. Donc ce n'est pas grave. Mon maître Yi qui prend un bon kill ici sur la hache. Peut-être la Sona qui tombe normalement, effectivement, sur les coups de la Miss Fortune. Elle revient derrière. Malheureusement, la Sona a pris le kill. Je pense que c'était avec l'Ignite. Et donc dans ce cas-ci, c'est un 2 pour 1. Ça passe. On a pris le dragon. On prend 2 pour 1. Honnêtement, c'est plutôt bon. Le Blitzkrank va peut-être tenter un grab. Ça passe. Je pouvais lui mettre directement, comme je l'ai dit, le bisou, l'Ignite et le retour de ma boule et donc faire un kill. Voilà, un bon kill avec un assist ici sur le Blitzkrank. Je vais pouvoir push la lane puisque l'adversaire vient complètement mourir. Et donc là, je peux utiliser tous mes sorts. Honnêtement, j'aurais pu balancer mon bisou éventuellement. Je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas. C'est bien de garder son bisou quand même en réfléchissant pour si jamais vous faites gang, vous balancez le bisou. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que la personne qui est charmée, son déplacement est vraiment lent. Donc voilà, vous pouvez même utiliser le charme comme un système de défense dans ce cas-ci et ça passe complètement. Donc là, je voulais aller aider mon maître Yi qui se fait exécuter. Donc quelque part, ce n'est pas plus grave. Ça permet aux Z de ne pas prendre 2 kills. Donc là, il m'est désolé, mais honnêtement, c'est bien. Il a pris 1 kill et en plus derrière, il est exécute. Donc il ne donne pas de gold à la team adverse. Malheureusement, ma décale ici me coûte un petit peu cher. On voit que la Seraphine a pris pas mal de dégâts sur ma tour et une plate. Donc elle a pris 100 gold minimum de plus sur ma tour. Donc voilà, ma décale a servi à rien. Donc je suis un petit peu déçu ici. J'aurais clairement pu back en plus puisque j'avais eu un kill. Donc là, ici, ce n'est pas grave. Ça va prise un petit peu. Je suis désolé, mais c'est un record que j'ai eu sur le YouTube puisque c'est une game que j'ai repris d'un live. Mais voilà, donc ça se passe plutôt bien. Normalement, je pense que le maître Yi ici va la tuer. Voilà, c'est clair. Et donc, je vais pouvoir farmer la wave et du coup, retourner filer un coup de main éventuellement. Soit donner un coup de main à mon maître Yi, soit back et aller chercher un petit peu de gold parce que j'ai clairement besoin de sous. Vous voyez, j'ai 3000 gold les gars. J'ai 3000 gold, il me faut du stuff. Donc ici, malheureusement, encore une fois, je vais décaler pour aller aider le maître Yi qui fait le héros de la faille. Clairement, je peux le laisser. Je peux clairement laisser le maître Yi. J'ai juste peur en fait que le Draven vienne l'embêter. Donc là, je vais mettre un petit aller-retour qui a touché. Mon aller-retour a touché. On voit, il y a eu le proc du Luden. Donc ça a touché. Je pense que ça a touché le blue buff. Et ici, mon bisou, mon bisou, il ne touche pas les gars. Mon bisou, il ne touche pas. Je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris parce que franchement, on voit que mon bisou, il passe à travers lui. Donc je suis un petit peu déçu ici. L'aller-retour qui proc. Et derrière, malheureusement, encore une fois, la Seraphine qui va mettre beaucoup de dégâts sur ma tour. Donc je me dis, si là, elle prend la tour en premier, je suis vraiment deg. Parce que je n'ai pas pris de kill. Je n'ai pas pris d'assist. Je n'ai rien pris ici. Et je n'ai même pas pris le blue buff. Et du coup, derrière, on n'arrive pas à prendre la tour. Par contre, la Veil va prendre la première tour. Et du coup, je suis assez safe. Je me dis, ce n'est pas grave s'ils prennent la tour ici. Tant pis, on a eu la première. Donc moi, ça me va. On prend même une deuxième tour. Et on va même prendre une troisième tour ici. Puisque le maître, il place un très bon héros de la faille en mid lane. Et donc le héros de la faille va venir agresser cette tour. Il reste quasi poids de point de vie sur la tour, vous voyez. Donc on va pouvoir terminer cette tour très rapidement. Et donc poser une agression supplémentaire en mid lane. Donc vous allez voir au début, bon, voilà. Je n'ai pas beaucoup de dégâts. Je n'ai pas fait beaucoup de kills non plus. Je suis qu'à un kill et une assist. Et donc le but de Harry ici, ce n'est pas de rester trop en arrière. Voilà, vous allez essayer quand même de vous mettre un petit peu en avant. Donc bien évidemment, toujours en restant derrière les tanks de préférence. Donc ici, notre seul tank, c'est le Blitzcrank. Mais restez à portée du Blitzcrank en tout cas pour pouvoir placer, voilà, comme je l'ai fait ici, de bons charmes. Et donc là, vous allez voir que je vais faire un move complètement greedy. Je sais qu'ils sont tous les deux sans point de vie. Donc je mets Geek Knight directement, l'aller-retour. Et j'ai mon charme pour pouvoir faire un back directement. J'ai utilisé mon flash, j'aurais pu simplement utiliser mon ulti une troisième fois. Mais j'aurais quand même du flashable parce qu'il y avait le Draven. Et clairement, face au Draven, je n'étais pas fou. Mais cette phase d'agression me permet de passer en 2-0-3. Donc c'était une phase d'agression qui était quand même très greedy. Mais je me dis que voilà, si je ne le fais pas, je ne me feed pas. Donc de temps en temps, il faut tenter. Il faut être sûr de soi par contre. Je ne l'aurais clairement pas fait si j'avais vu que le Z n'était pas à 3 PV. Ou même la Seraphine n'était pas à 3 PV. Je ne l'aurais pas fait non plus si je n'avais pas vu qu'elle n'avait pas claqué son ulti. Donc voilà, là dans ce cas-ci, je savais que j'étais plutôt free. Mon bisou en plus est bien passé, mon sort est bien passé, mon ignite est bien passé. Donc voilà, tout s'est mis pour que ça se passe plutôt bien. La MF en plus me suivait. Donc voilà, très très bonne phase d'agression. Et du coup, le grid est passé. Donc ça ne passera pas tout le temps, mais là il est passé. Donc voilà, on se met plutôt bien. Je suis en 3-0-3 et là je me sens repousser des ailes. Clairement, je me dis qu'il peut me stopper. Je suis complètement on fire. Donc voilà, le bisou qui passe, l'aller-retour qui passe, tous les dégâts passent. Et là, regardez, je vais clairement aller mettre un dash-in avec la ceinture parce que je vois que la Sona est passée. Je lui mets mon ignite et doublé. Et voilà, ça passe sur la Sona, donc doublé. Du coup, c'est vraiment très très bien. Je suis clairement en réussite, je ne le cache pas. C'est vraiment un petit peu de bol. Mais de temps en temps, il faut forcer la chance. Je la force clairement et ça passe. Donc il faut forcer de temps en temps et n'hésitez pas. Une game sur 10, ça ne va pas passer. Tant pis, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça arrive, mais n'ayez crainte les gars, de temps en temps, il faut essayer. Donc là, le heal de l'AMF n'était pas nécessaire. J'ai un petit peu chaté aussi sur la régénération ici, sur le Z. L'ulti de Z ne me tue pas. Donc on a un petit peu de chance. Je pars clairement sur Krabadond. Là, j'ai un amont d'AP qui est insane. Sur cette vidéo-là, par contre, je n'étais pas parti avec les runes que je vous ai expliquées. Je ne suis pas parti sur... J'ai oublié le nom de la première rune, celle qui fait l'effet burst. Ce n'est pas grave, je vous le noterai. Je suis parti plutôt sur Kleptomancie. C'est pour ça que des fois, vous voyez des items qui proc. Comme ça, voilà, hop, là, j'ai l'item des bots qui a proc. Sur la Harry, alors qu'en fait, je n'ai pas cet item-là. Mais voilà, c'est Kleptomancie qui fait ça. Donc c'est un petit peu RNG. Je l'ai testé sur cette game-là. Je suis moins fan. Franchement, je préfère clairement avoir la solution de burst en plus. Mais c'est tout aussi bien. Ça, ça a un petit peu à vous de voir. Moi, je préfère quand même la première rune plutôt que celle que j'avais ici. Bref, on continue les phases d'agression. On voit clairement que les adversaires sont acculés. Petit tip, les amis, sur cette ward-là. Donc là, je place une ward qui est pile entre les deux tours. Et là, vous voyez qu'à cette range-là, ils ne voient pas ma ward. Par contre, moi, du coup, je vois tout ce qui se passe dans leur camp. Donc si vous la mettez un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite, vous allez voir qu'il y a les deux cercles de tour. Vous voyez, quand on arrive au range d'une tour, il y a un cercle qui se dessine. Si vous mettez la ward pile dans ce cercle-là, les adversaires voient la ward et donc ils peuvent l'enlever. Si par contre, vous la mettez au bon endroit, exactement là où je l'ai mis, vous voyez tout ce qui se passe dans leur camp. Et eux ne peuvent pas déwarder sauf s'ils ont l'item pour enlever les wards. Donc ça, c'est le petit tips. Voilà, on continue les phases d'agression derrière. Mais comme ça, vous avez le tips au complet. Donc là, ici, encore une fois, une bonne agression sur le Grex. Je le fais parce que premièrement, je suis feed et surtout, j'ai un Blitzcrank qui suit tous mes mouvements. Donc voilà, tant qu'on a une équipe qui follow, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. C'est vraiment complètement gratuit. Et du coup, ça vous permet d'avoir une bonne game pour YouTube, clairement. On ne va pas se cacher les gars. Si cette game est sur mon YouTube, c'est qu'elle était vraiment bien. Vous allez voir qu'elle était insane. Là, le Z vient. Donc j'essaie de lui mettre un bisou à MaxRange. Je ne sais jamais s'il veut faire un mi-tour, mais il ne le fait pas parce qu'il sait que l'AMF est derrière et que je suis suivi par mon Blitzcrank partout où je vais. Donc bien évidemment, il ne va pas faire son mi-tour. Mais ça, c'est franchement, je ne jouais à rien. C'était un poil de 1, comme on dit. Mais ça pouvait jouer. Là, j'ai le Solari qui prend que chez moi. Donc pourquoi pas. Voilà, ça me fait un shield supplémentaire. Bon, voilà. Cleptomancy qui me suit ici et qui m'aide pas mal. Donc sur l'ulti de Z. En plus, je pense que c'était sur l'Ignite de Z. Et donc tout l'Ignite a été absorbé par le shield du Solari. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. On a une bonne phase d'agression ici. Là, H qui s'avance un peu trop. Et du coup, je peux lui mettre un ulti et une auto-attaque pour aller la chercher. En plus, bisous. Donc voilà, on augmente les dégâts d'attaque une fois qu'on a touché avec le bisou. Et là, voilà. Donc Vayne qui me dit, tu es trop chaud. Dans le chat là, les gars, ça y est. Les commentaires, tu es trop chaud, tu régales. Voilà, clairement, j'avoue que j'étais plutôt on fire sur cette game-là. Et encore une fois, voilà, j'ai été chercher un petit peu mon coup de bol. Tout se joue sur le 3-0-2. Tout se joue sur l'agression que j'ai fait au tout début de game. Si je ne vais pas chercher ces 3 kill-là, je n'ai pas autant d'avance et je n'ai pas autant de gold. Et du coup, je ne me sens pas en confiance. Là, je me sentais vraiment en confiance. Et donc, c'est pour ça que c'est passé. Autre tip, les amis. L'ulti de Z proc toujours à l'arrière. Donc là, vous voyez qu'il m'a ulti. Je savais qu'il allait proc derrière moi. Donc, je partais vers ma tour. Donc, je savais qu'il allait proc dans mon dos. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu envoyer mon bisou derrière moi. Donc là aussi, voilà, ça c'est un petit tip. Si vous avez des contrôles comme une luxe avec une cage, etc. Mais mettez-vous toujours dans un sens. Et vous savez que le Z au moment où il va réapparaître. Il réapparaît dans votre dos. Et donc, vous pouvez balancer votre skill shot à cet endroit-là sans trop de souci. Puisque vous savez que c'est là qu'il va apparaître. Et du coup, l'immobiliser. Très bon grab de la part du Blitzcrank ici. Et du coup, ça se suit par un kill d'office. Donc, dès qu'il y a un grab, c'est d'office le bisou. D'office le charme, d'office l'essor. Et donc, forcément, le kill sans trop de souci. En règle générale, c'est grab qui passe et donc bisou qui passe. Ou bisou qui passe et donc grab qui passe. Et là, vous voyez, c'est vraiment la foire à la saucisse. On se fait énormément de plaisir ici. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis en 10-0-8. Personne ne peut me stopper. Je fais trop de dégâts. J'ai un Blitzcrank qui est complètement chaud. Je suis très, très chaud aussi sur tous mes skillshots. Quand je les rate, c'est parce qu'ils ont soit reculé au dernier moment, soit vraiment un manque de précision, mais à trois fois rien. Donc, voilà, c'est juste un petit manque de réussite. Mais sinon, en règle générale, voilà, hop. Le bisou sur le Z qui passe en pre-shot, le grab. Et du coup, on pète l'orge gardien du Z. Là, je vais dash out avec ma ceinture. Et je vais utiliser trois fois mon ulti. Et ici, les gars, c'est la phase d'agression de trop. Donc, on joue un petit peu avec notre bonheur. On aurait clairement pu finir la game, mais on joue un petit peu avec notre bonheur. Le bon ultime de la part de notre MF ici pour aller chercher un kill. Donc, très, très bon retour. Donc, ça aussi, ça peut vous arriver, les gars. Vous êtes en phase de reculons. Et là, vous voyez que toute votre team est enfin regroupée. Et boum, on retourne carrément un fight, comme ici avec l'ulti de la MF. Par contre, on n'a pas assez de PV pour pouvoir continuer. Donc, on fait demi-tour, on back, on va se heal et on revient. Et là, vous allez voir qu'effectivement, on va pouvoir revenir en très grande forme. L'ulti de Seraphine qui part un petit peu pour rien, on continue la phase d'agression. On va vraiment essayer de mettre un petit peu d'agression, mais on n'est que deux. On n'est plus qu'avec le blisteran qui est avec moi. Il y a l'AMF qui est obligé de back parce qu'elle a trois PV. Et donc, ici, il va falloir vraiment essayer de survivre. Donc là, c'est une très mauvaise chose pour nous parce que même s'ils ont deux morts, c'est la décarie et le support. Autrement dit, toutes les personnes qui font vraiment les dégâts chez eux sont en vie. Et donc, je vais mettre une ward parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on se prenne un sneaking à shore ici et qu'on perde la game. Donc là, on va juste aller aider le maître Y qui passe une bonne phase d'agression encore une fois ici sur le Z. Moi, j'arrive à catch le Draven et la Seraphine. Malheureusement, je ne tue pas la Seraphine, mais du coup, je vais pouvoir push la lane encore une fois. On a les gros creeps. Tout le monde est mort chez eux presque. Non, il y a deux morts puisqu'il y a eu deux revive entre-temps. Mais par contre, nous, par contre, tout le monde est vivant. Et donc, on va pouvoir faire le push final ici, je pense. Mon bisou qui passe entre les deux piles. Je flash out pour éviter d'être apporté de l'ulti et donc me faire buter. Je suis en 12-09. Là, clairement, si je me fais tuer, je suis un peu deck parce que pour faire premièrement, j'ai le perfect KDA, autant le faire. Et surtout, je vais ramener beaucoup de gold et mon temps de mort est insane à 19 minutes 40 de jeu. Franchement, là, si vous mourrez, votre temps de revive est trop important. Et donc, vous risquez de faire perdre votre game. Donc là, voilà, ils sont quatre morts. Il n'y a plus qu'à finir. On va push pour une dernière fois et prendre un dernier kill ici. Domination sur mon Blitzcrank. Et c'est le GG. Voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Petite explication sur Harry. Trouve ton main. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les pouces bleus. Encore une fois, le partenariat avec WildRiftFR. Donc, tous les liens du Discord dans la description. Mon propre Discord également. On ne verra pas le nombre de dégâts. Je n'ai pas pensé à regarder malheureusement, mais je suis en 14-0-10. Je suis ni MVP. Donc, voilà, au-dessus de toute la game. J'espère en tout cas, voilà, que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501